Le diagramme à point 6 contre présente le temps de conduite quotidien en heures de 14 chauffeurs de bus scolaires. Chaque point représente un chauffeur. Donc le diagramme à point 6 contre présente le temps de conduite quotidien en heures de 14 chauffeurs de bus scolaires. Et on voit que par exemple il y a un chauffeur sur les 14 qui a conduit une heure. Et puis on a deux chauffeurs qui ont conduit deux heures, un chauffeur qui a conduit trois heures, un chauffeur qui a conduit quatre heures, et ainsi de suite. Parmi les réponses suivantes, indiquez celle qui donne la meilleure estimation du centile auquel appartient le chauffeur qui a conduit six heures par jour. Six heures par jour, donc c'est ici. Et effectivement on a un chauffeur qui a conduit six heures par jour. Et tu vois on a ces possibilités là, donc parmi lesquelles il faut choisir la meilleure estimation du centile auquel correspond ce chauffeur qui a conduit six heures par jour. Alors mets la vidéo sur pause comme d'habitude pour essayer de le faire tout seul avant de voir comment est-ce que je fais. Alors on va le faire ensemble. La première chose c'est quand même de se rappeler ce que c'est qu'un centile. Et en fait, donc un centile, les centiles en général, et bien comment est-ce qu'on fait pour les déterminer ? Il y a en fait deux techniques un petit peu différentes, deux sens qu'on peut donner à ce centile. Le premier c'est un certain pourcentage des données, pourcentage des données, qui sont strictement, alors qui sont strictement inférieurs à la valeur donnée. Donc ici on devrait regarder le pourcentage des données qui sont strictement inférieurs à six. Et puis il y a une deuxième façon de voir qui est un petit peu plus large, c'est que ça serait, on peut considérer que c'est le pourcentage des données qui sont inférieurs ou égales à la valeur. Donc ici, ça serait le pourcentage des données qui sont inférieurs ou égales à la valeur six, au temps de conduite de six heures. Alors on va faire déjà la première possibilité. On va regarder le pourcentage des données qui sont strictement inférieurs à la valeur. Donc le pourcentage des chauffeurs qui ont conduit strictement moins que six heures. Alors je peux les compter. Il y a celui-là qui a conduit une heure, ces deux-là qui ont conduit deux heures, celui-là conduit trois heures, celui-là quatre heures, et ces deux-là ont conduit cinq heures. Donc dans ce cas-là, dans cette première possibilité-là ici, on aurait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept données sur les quatorze. Donc ça nous donne une proportion, sept sur quatorze, sept sur quatorze, et ça, ça fait un demi, donc cinquante pourcent. Donc si on donne ce sens-là au centile, eh bien on a cinquante pourcent des données qui sont inférieures à cette valeur de six, strictement inférieures à cette valeur de six, et donc on devrait conclure que la meilleure estimation du centile auquel correspond ce chauffeur, eh bien c'est cinquante pour cent. On va regarder ce que ça donnerait avec la deuxième possibilité, celle-là, et dans ce cas-là, eh bien il faut tout simplement compter du coup aussi le chauffeur qui a conduit six heures, et du coup dans ce cas-là, on aurait huit sur quatorze. Huit sur quatorze, ça fait quatre sur sept. Alors je vais exprimer cette proportion au pourcentage, je vais le faire avec la calculatrice. Donc quatre divisé par sept, eh bien ça fait 0,5714, donc disons environ 57%. Voilà. Alors maintenant on va regarder les réponses qui sont proposées. Quarantième centile, cinquante-cinquième centile, soixante-dixième centile, quatre-cinquième centile. Et on voit que de toute façon, dans les deux cas, la meilleure estimation possible, c'est soit c'était 50% ou 57%, donc le cinquantième centile ou le cinquante-septième centile, on voit que dans les deux cas, la meilleure réponse, la plus proche, la meilleure estimation, c'est celle-ci, cinquante-cinquième centile.